Bienvenue au studio rock moderne aux nouveaux abonnés et dans la série unboxing des nouvelles box new wave d'artistes new wave donc il s'agit je crois celle ci de la troisième on a eu la box de falco, la box de aa et là maintenant on a la box de hercot 100 puisque la box de resident evil c'était une box de jeux voilà donc c'est la mode un petit peu de ressortir des albums qui ont une quarantaine d'années là il s'agit de l'album pelicante west donc qui était sorti en 1982 envoyé ils ont sorti une box avec l'album et puis toutes les éditions que l'on a en digipack cédé dans les éditions de luxe c'est à dire les bsize, les romix, les raretés, les démos etc et puis le deuxième album enregistré en 82 qui est réalisé pour la première fois voilà The unfinished tracks voilà c'est ça qui est intéressant vous avez donc des inédits ici voilà qui serait qui n'auraient jamais été je dis avec précaution qui n'auraient parce que finalement parfois il y a des surprises en faisant des recherches des morceaux ça et là sur les compiles cédés peuvent des albums cédés du groupe R4100 peuvent donc se trouver là mais enfin apparemment donc The Junction Box, The unfinished tracks et puis donc on a toutes ces versions c'est quand même incroyable tout ce qu'il peut y avoir sur cette box elle est vraiment complète il y a la même box en CD moi j'ai préféré la pomme en vinyle alors en plus Amazon m'envoie d'Angleterre parce qu'il s'agit de la box limitée à 1000 exemplaires qui est signée celle-ci parce qu'il existe une box non limitée celle-ci donc la même qui est non limitée mais celle-ci est signée c'est marqué donc include limited edition sign print version donc donc c'est limité à 1000 exemplaires alors une chance inouï parce que Amazon me l'envoie directement dans une enveloppe sans carton sans emballage et elle est arrivée intacte ça tient du miracle il n'y a absolument aucun coin cornet rien du tout alors je vais quand même l'ouvrir avec précaution parce que peut-être qu'on va avoir de mauvaises surprises à l'intérieur alors voyons voyons hop pas évident d'ouvrir tout ça alors le chanteur Nick Eward voilà donc Nick Eward chanteur du groupe air cut 100 ça c'est son premier single en solo de 1983 donc album donc premier dernier album du groupe avec le chanteur Nick Eward à part l'album inédit de 82 également qui contient le single love plus swan qui a été numéro 1 en Angleterre on va y arriver quand même à l'ouvrir cette box j'espère pas évident voilà je veux toujours préserver le listeur mais finalement on s'aperçoit que c'est pas évident pas évident du tout voilà l'essentiel c'est qu'on y arrive sans trop de dégâts alors on va voir s'il n'y a pas justement des dégâts à l'intérieur voilà donc voilà comment ça se présente ici voilà tout est attaque vous voyez ça tient du miracle il n'y a rien du tout alors à l'intérieur vous voyez vous avez quand même un petit peu en fait il s'agit d'une double double box il y a juste un petit quelque chose là vous voyez pas rien du tout en plus pour envoyer ça en Angleterre bonjour ah oui ça se présente donc c'est un quadrifold en fait voilà à l'intérieur c'est pas mal fait du tout vous avez ceci qu'est ce que c'était ça ça c'est ouais ce sont les les paroles des chansons bon il y a Love Plus One, Favorite Shirts, qu'est ce qu'on a aussi Fantastic Day voilà donc les singles ensuite on a un autre volet ici donc un dernier volet voilà et à l'intérieur on a les pochettes originales je crois alors l'album original en half speed master c'est à dire ça a été enregistré ça a été gravé à moitié de la vitesse de 33 tours c'est à dire 33 divisé par 2 16 et demi tours donc par minute voilà pour que la gravure soit plus précise et on a un vinyle noir un vinyle noir 180 quand même avec le macaron original ce sont des macarons donc l'artwork du groupe c'était donc des rayures voilà donc on retrouve ici avec toutes les tracks originales je regarde ce qu'il y avait Fantastic Day voilà voilà très joli sous pochette ah mais à l'intérieur on a même on a même une petite voilà qui reprend petite photo dédicacée voilà donc c'est c'est Jess qui a signé donc membre du groupe apparemment on dirait vraiment on voit des traces de feutre on dirait vraiment que c'est une vraie signature donc voilà et puis là aussi on a voilà je vois on a on a tous les membres en fait ils ont tous signé voilà voilà je voyais pas donc ici aussi voilà en fait celui qui a signé c'est ouais c'est assez sympa quoi en fait vous avez le c'est pas mal d'avoir fait ça vous avez la photo du de l'artiste du musicien du chanteur alors lui il signe là en c'est lui ensuite vous avez Phil qui est là donc ensuite vous avez je n'arrive même plus à lire ça a été peut-être donc lui ensuite vous savez lui et ensuite donc voilà donc en fait tous les chanteurs ont signé voilà ils sont tous un deux trois quatre cinq six signatures quand même c'était fallait l'avoir quand même ça c'est assez sympa avec Nikkei Ward donc qui est ici si je ne m'abuse euh 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 je regarde et quand même je pense je pense que c'est lui je vérifie quand même je découvre un petit peu tout ça on a donc très très bel artwork de collection donc limité à 1000 exemplaires alors ensuite on ouvre on a alors le point ils ont repris la pochette du maxi original avec euh 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 donc la couleur du maxi Favourite Shirts, Favourite Shirts, Favourite Shirts, Boy Meets Girls, qui était sorti en 81, et là qu'est-ce qu'on a, on a donc Boat Party, Ski Club, Favourite Shirts justement, donc la 12 inch version, Love Plus One, la 12 inch, Fantastic Day, la 12 inch, enfin les Maxi, Calling Captain Autumn, Special Extended Version, il y a eu un EP américain aussi, qui était sorti avec des romics comme Calling Captain Autumn, et puis Ski Club, etc. Boat Party aussi, qui est en phase B, je ne me souviens plus de quel Maxi, je me demande, c'était pas Favourite Shirts ou Fantastic Day, je ne me souviens plus, Marine Boy, qui est 12 inch version, qui est sur l'EP, Ski Club of Great Britain aussi, qui est sur l'EP, voilà. Donc ils ont réuni, tout ce qu'on peut avoir sur les Maxi, sur l'EP, ici. Voilà, donc, en reprenant, à peu près de la couleur, un petit peu plus rose peut-être, voilà, toujours 180 grammes, c'est qui qui fait ça ? 2023 Sony Music, donc, on peut y aller, les yeux fermés, le pressage va être excellent, il doit être excellent. Alors, ensuite, on a un autre vinyle, alors, Pélicant West Plus Part 2, ça c'est intéressant, voilà, avec tous ces titres, donc je vais vous en parler, Love's Got Me in Triumphs, Extended Version, Favourite Shirts, donc une Extended Romix, je sais qu'il y a eu un Romix qui était un petit peu plus long que le 12 inch, Fantastic Day en live, Calling Captain Autumn, Extended Romix, Nobody's Fool, voilà, qui n'est pas sur l'album de mémoire, je vérifie quand même, Nobody's Fool, non, 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 il n'y est pas, donc il y a Nobody's Fool qui était sorti en 82, et qui n'est pas sur l'album, mais qui est sorti en Maxi, avec Nick et Walt, toujours, voilà, donc là, ils ont rajouté, October is Orange, des 1, 2, 2 inch versions, voilà, donc à vérifier si ce n'est pas sur l'EP américain, également, des versions, comme Calling Captain Autumn, October is Orange, voilà, Love's Got Me in Triumphs, donc avec un superbe macaron, ah, ils ont fait vraiment quelque chose de beau, très très beau, et ensuite le quatrième disque, alors c'est, le prix c'est 60 euros, moi je l'ai payé 55 livres, exactement, voilà, signé 55 livres, à l'époque, en pré-order, il y a un moment de ça, regarde quand même s'il n'y a pas d'autres, 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 on dirait que là, ouais, il y a quelque chose là, ouais, toujours vérifier, quelque chose, quelque chose, ça dépend, non, 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 c'est pour la fabrication, ouais, non, non, c'est la fabrication, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à vous montrer à l'intérieur, c'est la fabrication, ça, alors, Junction Box, The Unfinished The Tracks, voilà, l'album inédit, avec I Believe In Sundays, Meta Moments, Instrumental, Shake To Shake, LA's Heart, A Blue Hat For A Blue Day, voilà, alors, on a, donc, l'instrumentaire, c'est assez bizarre, on a Blue Hat For A Blue Day, donc, labellisé AirCut 100, et qui était sorti, donc, en single solo, sous le nom de Nick Awards, en 83, Blue Hat For A Blue Day, voilà, en version, il devait y avoir, à l'époque, je sors, mais, vous voyez, j'avais mis une pochette antistatique de l'époque, vous voyez, date de 83, cette pochette antistatique, puisque les disques étaient mis directement dans la pochette, donc, Blue Hat For A Blue Day, Love At The Door, donc, non, c'est tout, il n'y a pas d'instrumental dessus, donc, ils ont rajouté un instrumental, voilà, donc, de Nicky Ward, ce n'est pas tellement rigolo, parce que ce n'est pas le groupe AirCut, AirCut 100, donc, voilà, ils ont rajouté ça, Meta Moments Instrumental, LA's Heart Guide Vocal Mix, Blue Hat For A Blue Day, donc, je vous disais, Coming Home Instrumental, Brookfield Girl, Sunny Boy Sunny Girl, Club Boy At Sea, Steam Bus Junction Instrumental, Wastelon The Wind, donc, il faudra que j'écoute tout ceci, tous ces inédits, vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour ceux qui sont intéressés, voilà, vu le prix, c'est assez intéressant, une box intéressante, celui qui a, pour vraiment avoir vécu cette période, numéro 1 en Angleterre à l'époque, le plus Swan au printemps, printemps, un petit peu avant le printemps, numéro 1, je dirais, au mois de, oh oui, mars, par là, mars, mars avril, mars 82, évidemment, voilà, donc, tout ce que je pouvais vous dire sur cette superbe boxe, 14 minutes, sur cette unboxing, voilà, donc, il me reste, donc, j'ai eu la boxe, la boxe Falco, la boxe Resident Evil, la boxe A, la boxe AirCut One Android, je crois que c'est fini, donc, les 4 boxe ont été présentées, et après, il me reste à vous faire une petite vidéo sur des nouveautés, une dizaine de nouveautés, et de represse, toujours intéressant, très intéressant, d'ailleurs, voilà, une nouveauté, donc, celui-ci, voilà, vous avez peut-être reconnu, d'ailleurs, donc, qui est excellent, euh, ben, c'est tout ce que je veux vous dire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser vos commentaires, comme d'habitude, et à vous abonner, bien sûr, j'arrive bientôt aux 2000 abonnés, on va arriver bientôt à 1800, ben, c'est sympa, donc, voilà, moi, je ne fais pas la course aux abonnés, mais c'est toujours, on a toujours un prix de la chaîne, euh, plaît, voilà, continue de plaire, et c'est l'essentiel, c'est pour ça que j'ai essayé de varier avec les danseurs disques aussi, euh, parce qu'ils sont à des prix écrasés, ça dépend où on achète, bien sûr, et on peut en trouver à des prix écrasés, alors que maintenant, les disques Vini, même d'occasion, euh, je dirais encore de sel.de, tout ça, c'est fini, euh, les disques à 5 euros, c'est fini, c'est 10 euros, les frais de transport ont augmenté, pour l'Angleterre, il y a des frais de douane, donc, voilà, donc, euh, c'est, ça devient plus compliqué pour les disques, les disques neufs sont plus chers, voilà, ça devient un peu plus compliqué, voilà, donc, euh, c'est pour ça que je me suis un petit peu branché sur ces laser disques, des films, donc, puisqu'en plus, les BO de ces films que je présente sont souvent excellentes, elles ne sont pas toutes sorties en vinyle, d'ailleurs. Voilà, salut, à bientôt.